Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon d'orthographe. Les homonymes La question qui se pose est, qu'est-ce qu'on veut dire par les homonymes ? Alors, mes chers petits-enfants, j'écoute attentivement. A A En En Son Son Et Et Ce Ce La La Où Où Alors mes élèves, votre attention s'il vous plaît. Alors, on constate que chaque deux mots prononcés produisent le même son. Vous êtes d'accord ? Mohamed B.M. Sophia Hitta Ibrahim Yahya Alors, répétons tous ensemble. Ghadir Ghadir Ismail Ayman A A A On 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 Son 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 Et 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 Ce 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 La 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 Où 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 Et Maintenant, mes chers petits enfants. Qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que ces mots produisent le même son quand on les prononce. Allez-y, oui, Anne, tu relis la petite, si vous voulez, la petite synthèse, la petite récapitulation de la première partie. Vous aussi, vous tous, essayez de la relire attentivement. Yahya, relis attentivement la petite récapitulation. Et maintenant, mes chers enfants, je dois regarder attentivement les mots suivants. Bien, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on a constaté ? On constate que chaque deux mots s'écrivent différemment. Regardons bien l'écriture de chaque deux mots. Alors, mes élèves, j'ai découvert que ces mots produisent le même son. Mais, s'écrivent différemment. Ça veut dire, lorsqu'on écrit ces mots, leur écriture est différente. Par contre, lorsqu'on les prononce, on entend le même son. Et maintenant, observons bien la nature des mots suivants. Maintenant, mes chers élèves, on va travailler sur la nature de chaque petit mot. Le présent du verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple Il a douze ans. Il a douze ans. A Avec accent. Une préposition. Exemple Je vais à l'école. Le présent du verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. Exemple Exemple Ils ont peur. Son Adjectif possessif Exemple Exemple Son frère est gentil. Son avec un T Le présent du verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Exemple Ils sont contents. Et Conjonction Conjonction de coordination. Exemple Ali Ali et Samy Ali et Samy Son sage Et Est Exemple Le présent du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple Elle est contente. Ce Avec un C Déterminant démonstratif Exemple Ce garçon est sage Ce Ce Avec un S Exemple Prenons employé avec la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel des verbes pronominaux. Exemple Exemple Elle se lève à 7 heures du matin. Exemple Là Avec un accent. Adverbe de lieu qui peut remplacer le mot ici. Exemple Il est là Il est là Là Sans accent Article défini Exemple La fille Il peut aussi être un pronom personnel, complément d'objet direct. Exemple 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 J'ai acheté une pomme. Je la mange. Où Où Avec un accent. Adverbe de lieu. Exemple Où Avec un accent. Adverbe de lieu. Exemple 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 Tu vas à Rabat ou à Marrakech. Exemple Tu vas à Rabat ou à Marrakech ? Les mots Les mots ont la même nature et le même sens. Les mots Réfléchissaient alors. Mais bien sûr que non Ils n'ont ni la même nature ni le même sens. Excellent. J'ai découvert que ces mots produisent le même sens, s'écrivent différemment et n'ont ni la même nature ni le même sens. On appelle ces mots Les homonymes Et pour clôturer mes chers petits enfants, il faut bien retenir la petite synthèse. Je retiens Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même nature. D'accord ? Et maintenant, on va passer pour travailler à un exercice d'application. Alors, je complète par l'homonyme qui convient. A Leila va à la piscine. Omar a deux frères. On Les élèves ont de bonnes notes. On écrit la date. Son Ses filles sont intelligentes. Son papa est honnête. Et Iyad et Ayman sont des amis. Yahya est mon meilleur ami. Et maintenant mes chers enfants, on va vérifier vos réponses. Alors, correction. Leila va à la piscine. Pour la première phrase. A A Avec accent. Une Préposition. Omar a deux frères. A Le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Deuxième phrase. En Les élèves ont de bonnes notes. Le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. On écrit la date. Le pronom indéfini. Troisième phrase. Son Ses filles sont intelligentes. Son Le verbe être conduit au présent à la troisième personne du pluriel. Son Papa est honnête. Adjectif possessif. Et la dernière phrase. Iyad et Ayman sont des amis. Conjonction de coordination. Yahya est mon meilleur ami. Le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et voilà mes petits enfants. C'était la leçon d'aujourd'hui. Bon courage et à la prochaine. Au revoir. Surah salve. On ne pas s'est limité. Sous-titrage.